Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on essaye de vulgariser l'utilisation d'un appareil photo. Ça va être un épisode très très court parce que je vais vous demander de faire deux exercices. D'accord ? Et je ne vais pas vous donner la correction aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je veux vous laisser le temps de faire ces exercices et j'ai peur que si je vous donne la correction tout de suite après, vous ne fassiez pas les exercices. Il est important que vous fassiez ces exercices si vous voulez comprendre. Donc la correction, ça sera jeudi. Aujourd'hui, on est lundi. Donc vous avez quatre jours pour essayer de faire ces deux exercices qui ne sont pas très compliqués mais qui vont voir si vous avez compris les épisodes précédents. D'accord ? Où on a parlé du boîtier, des objectifs, de l'ouverture, de la vitesse, de l'autofocus. Donc on va voir si vous avez compris un peu tout ça. Alors ces deux exercices, ils sont relativement simples. On va les regarder. Il y a des prérequis. Avoir vu les épisodes précédents. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, vous allez avoir du mal à faire les exercices. Sauf si évidemment vous savez utiliser un appareil photo. Mais si vous regardez cette formation, c'est qu'a priori vous avez un peu de mal. Donc regardez les épisodes précédents. Il y en a sept ou huit, je ne sais plus. Un quart d'heure chaque épisode, vous en avez pour deux heures si vous ne les avez pas vus. Et comme ça, vous avez quatre jours pour regarder tout ça. Le premier exercice, il est relativement simple. Vous allez vous mettre en extérieur ou un endroit où il y a de la lumière. Par exemple, devant une fenêtre. Voilà, vous pouvez faire ça aussi devant une fenêtre. Vous choisissez une composition en essayant de zoomer un peu. D'accord ? Vous faites la mise au point sans déclencher. Donc ça, vous avez vu comment faire la mise au point sans déclencher. Et puis vous tournez sur vous-même et vous essayez de prendre la photo. Ok ? De ce que vous aviez fait en composition au début. Donc vous visez quelque chose. Vous appuyez sur le bouton pour faire la mise au point. Vous tournez sur vous-même, assez rapidement si possible. Et quand vous repassez devant ce que vous aviez vu au départ, vous déclenchez. Ok. Le résultat attendu, c'est ça. Une photo nette. Si vous avez une photo qui ressemble à ça, comme j'ai dit, Semplayer Shoot Again, recommencez. Vous n'avez pas bien fait les bons réglages. D'accord ? Donc ça, ce n'est pas très compliqué. Je vous donne un indice. Comme je dis, un indice chez vous à la maison. Ça rappellera une émission à des anciens. Si vous tournez sur vous-même, vous avez une vitesse. D'accord ? Donc voilà. Regardez les épisodes précédents. Essayez de voir ça. Donc simple. Vous visez quelque chose. Vous faites la mise au point. Vous tournez sur vous-même. Quand vous retombez sur le truc que vous avez visé, vous déclenchez. Et la photo doit être nette. Et tant qu'à faire, vous essayez en tournant plus ou moins vite. D'accord ? Comme ça, vous verrez, vous essayez de comprendre un peu ce truc-là. Si vous n'y arrivez pas, vous me laissez un petit message sur le blog, sur la chaîne YouTube en me disant, ben voilà, j'en suis là. J'ai fait ça comme réglage et je n'y arrive pas. Et je vous dirai où est le problème. Le deuxième exercice, pas très compliqué, essayez de faire ça en extérieur aussi avec de la lumière. Essayez de choisir quelque chose qui est un premier plan et un deuxième plan. Là, c'est un tronc d'arbre devant un mur en briques. D'accord ? Et votre exercice, il va être simple. C'est-à-dire, il va falloir faire la mise au point sur le tronc d'arbre et que le mur en briques soit flou. Alors, ça peut être un tronc d'arbre, un deuxième tronc d'arbre. Ça peut être un mur en autre chose. Ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être un tronc d'arbre, un paysage derrière. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher un tronc d'arbre et un mur en briques. C'est juste pour l'exemple. Donc, vous devez faire la mise au point sur le tronc d'arbre et le mur doit être flou. Vous devez faire la mise au point sur le mur et le tronc d'arbre doit être flou. Et vous devez faire la mise au point où vous voulez et les deux doivent être nets. Voilà, c'est ça que vous devez faire en exercice. Et je vous ai donné un petit tardi chez vous à la maison. Vous êtes en train de jouer avec ce qu'on appelle la profondeur de champ. Donc, je vous laisse revoir les exercices d'avant. Je vous laisse faire les réglages sur votre appareil pour cet exercice de la même manière. Si vous n'y arrivez pas, vous me contactez sur le blog, vous me contactez sur la chaîne YouTube. Vous m'expliquez où vous en êtes en termes de paramètres. Et je vous dirai ce qu'il faut changer potentiellement. Et puis, on fera le corriger jeudi. Ce n'est pas bien compliqué. Ne vous énervez pas. Restez calme avec votre appareil. Votre appareil doit devenir votre ami. C'est lui qui permettra de faire les photos que vous voulez faire. Voilà, et bien, bon exercice. Et puis, on se retrouve jeudi pour le corriger. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501